Depuis leur déconvenue à domicile contre Nantes avec une défaite 3 à 0, les Guingampais ont resserré les rangs depuis 3 matchs. 5 points pris et un seul but encaissé. Les hommes d'Antoine Comboiré sont 10e et peuvent se rapprocher de l'Europe en cas de succès face au FC Metz. Des grenats qui avaient enchaîné quelques bons résultats pour croire encore en maintien. Mais les 3 revers de rang ont légèrement plombé cet espoir dans cette opération sauvetage en Ligue 1 Conforama. Le début de rencontre est plutôt à l'avantage des hommes de Frédéric Antz avec un pénalty sifflé par M.Brizard qui a vu une main de Clément Grenier sur cette frappe de Milcevic. Pas forcément évident mais Mollet ne se prive pas pour ouvrir le score pour les Messins après simplement 6 minutes de jeu. Cinquième réalisation pour Flan Mollet qui trompe Khaled Johnson. La réaction des Guingampais ne va pas tarder avec cette frappe en pivot de Clément Grenier qui traîne une nouvelle titularisation dans l'entrejeu breton. Jimmy Briand est absent. C'est Marcus Thuram qui est en pointe de l'attaque. Mais ce sera un milieu de terrain qui va égaliser pour les Guingampais. Lucado à la 22ème minute. Première réalisation cette saison en championnat pour Lucado qui conclut un beau mouvement avec la passe décisive de Yanis Salibur. Un but partout. Les Guingampais sont bien revenus dans la partie et vont être tout proches d'inscrire un nouveau but avec Yanis Salibur. Un passeur qui n'a pas réussi à se montrer décisif sur cette tentative partout au terme d'une première période plutôt rythmée et équilibrée. Les Messins vont repasser devant à le 56ème avec le 10ème but de Nolan Roux. Son 6ème de la tête. Son record personnel en Ligue 1 Conforama dépassé. Khaled Johnson ne peut rien sur cette tête piquée. C'est une rencontre plutôt incertaine avec des Guingampais qui vont pousser pour essayer d'égaliser la frappe trop écrasée sans problème pour Kawashima. Les Bretons toujours à l'offensive avec des Messins qui reculent au fil des minutes. La frappe de Blas, elle était vicieuse, elle était puissante et précise. Belle intervention du portier japonais qui retarde pour l'instant l'échéance. Pour l'instant car les Guingampais poussent de nouveau et vont finir par égaliser avec un doublé signé Lucado. Le premier doublé parmi l'élite pour l'ancien Nantais. Une reprise un petit peu écrasée de Yanis Salibur mais en embuscade Lucado glisse ce ballon entre les jambes de Kawashima. De partout à la 86ème minute. Et il y aura une dernière opportunité pour les Guingampais avec cette frappe de Benezet détournée. On va rester là. De partout score finale, une partie débridée et qui voit les deux équipes se quitter sur ce score de parité. Metz qui a mené à deux reprises, stoppe tout de même sa série de trois défaites consécutives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !